Chakra coronal ? Ouais. Pas que. Donc oui c'est lié au chakra coronal, c'est lié aussi au troisième chakra, mais en fait c'est pas les chakras qui sont importants. Et soi-disant passant, on se concentre beaucoup trop sur les chakras, c'est un peu surfait. Derrière les chakras, c'est encore la surface de la iceberg concernant tout le système énergétique qui existe. Donc toi, ce que tu ressens comme stress et le fait d'être vidé lorsque tu vas dans un supermarché et qu'il y a de la foule, c'est parce que tu connectes l'endroit où il y a toutes les problématiques des gens qui sont réunis. Comme si tout le monde au-dessus de sa tête était connecté à un seul même endroit où il y a toutes les problématiques, les gènes, ça me parle de gènes, de besoins, non assouvis, non assumés, d'énergie, de pouvoir, de relation au pouvoir. Tout le monde est connecté à ça, sauf que toi, tu es connecté en conscience à ça. La conséquence, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais la conséquence, c'est que tu en ressors vidé. C'est parce que tu vois tous les mouvements d'énergie qui se font et que toi, tu es encore identifié et tu n'as pas encore passé le cap, tu n'as pas encore transcendé cette notion de pouvoir et de gestion du pouvoir principalement. Donc, va voir comment tu gères ton pouvoir dans ta vie, de quelle manière est-ce que tu incarnes tes décisions, est-ce que tu es capable d'être le patriarche en tant qu'homme et matriarche si tu étais une femme. Il y a d'autres choses pour le groupe, il y a d'autres choses à dire. Alors, c'est quoi ? Notion de contrôle. Ta notion de contrôle est à revoir aussi. Ce n'est pas à toi de transmuter des énergies. Toi, tu es en tant qu'individualité, en tant qu'ego, tu es un individu qui vit les transformations d'un être multidimensionnel. C'est comme si je te disais, toi, tu es un immeuble de 5000 étages et l'étage zéro, c'est la matière. Mais sauf que toi, tu es beaucoup plus grand que ça. Non, je suis en train de me mélanger. Ok, je ne passe pas par là. Alors, quelle est la priorité pour lui, pour moi et pour tout le monde ? Ok, ça me parle de ta dynamique de sauveur. Tu ne fais pas les choses. Pour toi, tu fais les choses pour être bien vu, même dans les énergies. Donc, inconsciemment, tu te branches sur un niveau où tout pourrait être solutionné. Et tu essayes effectivement de solutionner ce niveau-là, ce que je te décrivais au début de ma réponse. Et donc, ça te fait créer et utiliser ton énergie pour autre chose que toi-même. Je t'ai tout résumé, je crois. Oui, c'est vrai. Pour le groupe, ça renvoie à quoi ? Bizarrement, il n'y a pas grand-chose. Ok. Pour le groupe, ça renvoie à faire du spectacle pour rien, à s'égosiller pour rien et à faire des choses qui sont inutiles, mis à part à satisfaire les gens à l'extérieur. Notre responsabilité, elle est là. Notre responsabilité, elle est là. Et ça, ça dénote un comportement infantile d'un enfant qui ferait tout pour satisfaire à l'exigence scolaire de leurs parents. Ou est-ce que dans nos vies, on a merdé ? Ou est-ce que dans nos vies, on a coûté les autres ? Et qu'on a défini une voie à suivre à partir des attentes des autres ? À partir de ce que les gens penseraient de nous si on faisait ça ? Si on avait tel comportement dans la vie ? Si on tenait tel rôle ? Et que du coup, on cristallisait des rôles, des masques, qui nous empêcheraient d'être nous-mêmes. Je dis ça parce que derrière, je ressens de la tristesse au niveau du groupe. La tristesse d'être à côté de nos bombes. La tristesse de jouer les clowns, de jouer les bouffons, alors qu'on a clairement l'étoffe pour devenir roi et reine. On se sent se manquer à soi-même. On se sent ne pas être à sa place. Quelque part. Être à sa place ne requiert aucune énergie. Être à sa place ne requiert vraiment aucune énergie. Tu peux être à ta place et fonctionner pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Je pourrais faire ce webinaire pendant quatre heures d'affilée s'il le fallait. J'ai déjà fait. À un moment donné, quand j'étais encore sur Paris, je faisais ça face à face, en présentiel. J'invitais plein de gens dans un café et je faisais de la cartographie de l'inconscient en individuel et pendant 20 minutes pour chaque personne. Plusieurs fois, il m'est arrivé de commencer à 19h30 et de terminer à la fermeture du dit café. Ce n'était pas un café, c'était un salon de thé à 23h. Et je ne m'arrêtais pas. Et quand je vous dis qu'être soi ne nécessite aucune énergie, que qu'être soi, c'est de la facilité, c'est être naturel, c'est précisément ça. Donc posez-vous la question, qu'est-ce qui en moi ne requiert aucune énergie ? Qu'est-ce qui en moi est facile ? Si vous sentez que vous vous forcez, c'est comme faire caca. Si vous avez envie de péter et que vous vous forcez, c'est que ça sent vraiment la merde. Je dis ça de manière très concrète parce que c'est vraiment ça. Merci pour ta question, Jonathan. Merci. Merci. Merci.